Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un exercice sur les matrices extrait du Bacchès Asie 2019 un exercice plutôt intéressant, pas trop compliqué on va faire pas mal d'utilisation des matrices, produit de matrices, inverse de matrices on utilisera aussi un petit peu les nombres premiers avec le théorème de Gauss notamment ici une équation audio-fantienne et donc on est parti, on lit bien le texte donc on note R, l'ensemble des matrices colonnes à deux lignes à coefficient entier on va donner tout de suite un exemple d'une matrice de R donc il faut une matrice de deux lignes, une seule colonne, par exemple la matrice 3-2 on a bien des coefficients entiers, ça peut être aussi 3-2 donc vous avez bien compris cet ensemble R ici, on va à deux éléments U et V, deux éléments de R on va associer une matrice par exemple ici je vais prendre un vecteur U qui serait 3-2 un vecteur V qui serait 1-4 et bien à ce couple U, on va associer une matrice A composée, donc voilà, des deux colonnes formées par U et V donc ça donne une matrice carré A et on va associer à cette matrice carré de 2 alors en mathématiques ça s'appelle le déterminant ici j'appelle juste ça D de A ici et c'est donc le produit ici un petit produit en croix comme ceci donc on aura 3 fois 4 moins moins 2 fois ça ça s'appelle le déterminant certains d'entre vous l'ont peut-être vu en cours ça sert notamment en géométrie vectorielle à déterminer si des vecteurs sont collinaires mais ici on va en parler de matrice et ensuite on vous donne une définition ça c'est bien comme sujet comme ça vous allez apprendre en fait à utiliser une définition vous venez juste de découvrir donc on dit que U et V est une base de R donc de l'ensemble des matrices colonnes à deux lignes à collection entier si et seulement si, et bien pour tout élément de R on peut trouver un couple A, B tel que la matrice X cette matrice, cet élément de R peut être décomposée en A fois U plus B fois V donc une base de V c'est en sorte un couple de vecteurs avec lequel vous pouvez fabriquer par combinaison tous les éléments de l'ensemble considéré première question, donc on va partir d'un exemple et on va prendre donc U de coordonnées de 1 c'est bien un élément de R, d'accord et V, donc coefficient 1, 2 et on prend un troisième élément X 10, 10 on a bien trois éléments de R et on va montrer que X ne peut pas s'écrire comme une combinaison un coefficient entier de U et V et bien tout simplement on va supposer donc que A et B existent donc résolvons grand X égale A U plus BV est-ce que ça, ça admet des solutions A et B entières ? et bien on va écrire ça sous forme ici d'abord de matrice donc 10, 10 égale A fois 2, 1 plus B fois 1, 2 ensuite, on met ça dans un système ça veut dire que 10 va être égal à 2 fois A plus B et 10 va être égal à A fois 1 plus 2B, d'accord ? vous avez bien compris qu'ici à droite j'ai tout regroupé selon une seule matrice colonne puisque quand on multiplie A par 2, 1 ça fait 2A en haut et A en bas vous avez ici donc 2A et 1A plus 1B, 2B et on regroupe ça sous forme d'une seule matrice 2A plus B et A plus 2B et on va résoudre ce système ici, c'est un système linéaire à deux équations, deux inconnues alors pour résoudre ça il y a plein de techniques je vous propose de faire ça pour une fois par substitution donc ici, on voit que A vaut 2 donc 10 moins 2B donc je substitue dans la première ligne ça fait 10 égale donc 2 fois 10 moins 2B plus B on va résoudre cette première ligne donc 10 égale 20 moins 4B plus B, donc moins 3B et donc on va trouver la valeur de B donc 3B vaut 10 B vaut 10 tiers stop, on s'arrête ça ne sert à rien d'accord ? de continuer parce que eh bien 10 tiers je crois par en haut 10 tiers n'appartient pas à l'ensemble des entiers à Z d'accord ? ce n'est pas un entier donc il n'existe pas deux couples d'entiers A et B tels que X égale à U plus BV d'accord ? vous ne trouverez pas de valeur entière pour B et d'ailleurs si vous remplacez ici B par 10 tiers vous ne trouverez pas non plus de valeur entière pour A voilà donc cette première question question B le couple UV est-il une base de R ? alors ça vous pouvez répondre sans avoir fait la première question juste en prenant la conclusion de la première question on a dit UV est une base de R ça veut dire que donc il existe un unique mais déjà il faudrait qu'il existe avant d'être unique un unique couple d'entiers tels que donc l'entier et B d'accord ? tels que X égale à U plus BV et ici quel que soit X appartenant à donc à R voilà ici or grand X égale 10 10 c'est bien une matrice code à qualifier entier grand X appartient à R et pourtant il n'existe pas on a montré il n'existe pas de couple d'entiers à B tels que X écrive à U plus BV donc ça contredit cette équivalence donc forcément et bien UV ne peut pas être une base n'est pas de l'ensemble R deuxième question alors on vous dit dans la suite d'exercice on souhaite illustrer une propriété qui est si le déterminant si D2 égale 1 alors UV est une base de R on vous dit quoi ? donc on pose U égale 6 donc on prend la matrice 6 moins 11 et on va déterminer et on va déterminer V tel que la valeur de A donc D A vaut 1 d'accord ? donc on va l'appeler déterminant pour tout le reste du sujet ce sera plus clair pour tout le monde donc D2A c'est le déterminant de A et on rappelle donc la matrice donc ça c'est pas difficile donc ici exprimer la condition D2A égale 1 alors déterminant de A égale 1 ça équivaut donc et bien à faire ce produit en croix donc ça fait 6 fois V2 moins moins 11 fois V1 égale 1 on développe 6 fois V2 plus 11 V1 est égale 1 on va écrire V1 en premier on a donc 11 fois V1 plus 6 fois V2 égale 1 vous voyez bien que 11 V1 plus 6 V2 égale 1 ça fait penser aux équations du haut ancienne ici donc 11 X plus 6 Y égale 1 on va nous donner une solution particulière vous ne justifiez pas donc on va voir alors comment trouver une solution alors ce qu'on peut remarquer c'est que 2 fois 6 ça fait 12 donc si vous prenez X égale 1 et Y égale 2 vous aurez 11 donc alors ici il faudrait prendre moins 2 ça ferait 11 moins 12 égale moins 1 donc comme vous ne voulez pas moins 1 mais 1 on va prendre X égale moins 1 Y égale plus 2 donc là j'aurai moins 11 plus 12 qui est bien égale donc solution particulière je vous propose le couple donc moins 1 2 il en existe d'autres par exemple donc on va prendre X vous pouvez essayer aussi donc si on prend donc 11 fois 5 ça fait 55 6 fois 9 ça fait 54 donc ici on peut prendre donc X égale donc j'ai dit 5 et Y égale moins 4 euh moins 9 ce qui fait 55 moins 6 fois 9 54 ça fait bien donc autre solution c'est 5 et moins 9 d'accord on verra d'ailleurs dans la question suivante comment on peut passer d'une solution à une autre assez simplement question C maintenant on va résoudre cette équation du offensiel alors pour ça on va utiliser la solution particulière alors donc on va partir d'un couple XY donc soit XY solution 2 alors on sait que ça existe puisqu'on a déjà trouvé un moins 1 donc soit un couple XY solution 2 et bien XY solution 2 et bien ça va être équivalent à dire que donc 11X plus 6Y égale 1 et je vous rappelle que et bien 1 on a déjà montré que c'était 11 fois moins 1 plus 2 fois 6 d'accord puisque c'était une solution particulière et bien quand on met donc ici le 11 fois moins 1 à gauche on obtient 11 fois X plus 1 et on met le Y à droite le 6Y et ça fera donc 6 fois 2 moins Y et on obtient une équation très intéressante qui avec l'utilisation du théorème de Gauss va nous permettre d'aller plus loin alors l'utilisation du théorème de Gauss ça va nous donner une implication donc après on va raisonner par implication on sera donc obligé de faire une réciproque c'est pour ça qu'il existe d'autres façons de commencer et d'arriver à cette équation on peut aussi présenter le problème sous cette forme on écrit 11X plus 6Y égale 1 on écrit que 11 fois moins 1 plus 6 fois 2 égale 1 et on fait par implication et bien la subtraction c'est deux lignes ça fait 11 fois X plus 1 plus 6 fois Y moins 2 égale 0 et après en mettant ce terme à droite et bien on a la même chose et on est par implication c'est pas grave parce que là je vais utiliser le théorème de Gauss et c'est un théorème donc d'implication qu'est-ce que nous dit le théorème de Gauss ? on prend trois entiers si C divise si C divise un produit AB et que C est premier avec A on écrit ça comme ça forcément et bien C va diviser le nombre B d'accord ? donc ici comment on l'utilise ? et bien ici on a un 11 fois X plus 1 qui vaut 6 fois 2 moins Y donc on peut dire que 11 ça divise 6 fois 2 moins Y ensuite 11 et 6 sont premiers entre eux donc on a de ça comme ça alors PGCDO1 et donc ici théorème de Gauss et là on est sur une impliquation donc et bien après le théorème et bien 11 va diviser 2 moins Y et donc il existe alors j'utilise le symbole le quantificateur existentiel il existe un nombre relatif K tel que et bien 2 moins Y s'écrive 11 fois K cette chose là et bien on va l'injecter dans notre équation ici je vais vous la souligner dans celle-ci et voilà et donc on a aussi 11 fois X plus 1 qui vaut 6 fois 2 moins Y qui vaut 11K donc 6 fois 11K en 10 par 11 et donc ça veut dire que X plus 1 s'écrit 6 fois K bilan de tout ce qu'on a vu et bien si le couple X Y est solution de E alors alors il existe un antirelatif K tel que et bien X s'écrit d'après ce que je viens de dire moins 1 plus 6K et ensuite Y s'écrit donc je mets Y à droite ça fait 2 moins 11K on vient de montrer donc que tous les couples qui étaient solution on sait qu'il y en a et bien ont une écriture sous cette forme et maintenant on va faire la réciproque on va montrer que tous les couples qui sont sous cette forme sont aussi solution donc qu'est-ce qu'on fait on va donc dire soit K appartenant à Z et bien on va calculer 11 fois moins 1 plus 6K plus 6 fois 2 moins 11K on va vérifier que ça vaut bien 1 donc ça fait moins 11 plus 66K plus 12 moins 66K vous voyez que il reste 12 moins 11 il reste bien donc quel que soit K appartenant à Z et bien le couple moins 1 plus 6K 2 moins 11K est solution de E d'accord donc on a montré ici que tous les couples de solution s'écrivaient comme ça et que tous les couples qui s'écrivaient comme ça étaient solutions et donc les solutions de E sont exactement les couples qui s'écrivent donc moins 1 plus 6K 2 moins 11K avec K qui décrit l'ensemble des entiers relatifs et on écrit sur l'ensemble des solutions sous la forme S égale des accolades on met donc moins 1 plus 6K 2 moins 11K et point ici virgule K appartenant à Z point virgule ou virgule c'est plutôt une virgule d'ailleurs donc on va mettre ça comme ça voilà donc pour cette question ça c'est du cours c'est la résolution des équations de l'offense il faut savoir faire ça il faut bien comprendre la nécessité de faire la réciproque pour passer d'un une existence à une généralisation c'est à dire un quantificateur donc une existentielle au début et après un quantificateur universel un pour tout qu'un appartenant à Z question D on va donc utiliser tout ce qu'on va faire détermine alors une matrice V vérifiant donc D de A donc le déterminant de A égale 1 et V1 entre 0 et 10 alors déjà la matrice A donc c'est 6 moins 11 V1 V2 donc on a dit alors D de A je vais garder les notations du texte D A vaut 1 ça équivaut donc à on a dit 11 fois V1 plus 6 fois V2 égale 1 donc c'est à dire que le couple V1 V2 est solution donc de E d'accord ça veut dire que donc il existe un anti-relatif K tel que V1 s'écrit moins 1 plus 6K et V2 s'écrit en même temps 2 moins 11K la condition la condition c'est que V1 soit entre 0 et 10 or on veut V1 entre 0 et 10 V1 ça s'écrit moins 1 plus 6K donc on va regarder moins 1 plus 6K entre 0 et 10 alors qu'est-ce qu'on fait on en rajoute 1 partout donc ça veut dire qu'on aura 1 plus petit égal à 6K 1 fois égal à 11 on divise tout par 6K est entre 1 6ème et 11 6ème et K est un entier donc des entiers entre 1 6ème et 11 6ème il n'y en a pas 10 000 il n'y en a qu'un c'est 1 et donc ici K vaut 1 et comme K vaut 1 vous allez pouvoir calculer V1 et V2 et ça nous donne donc V1 moins 1 plus 6 fois K donc 6 fois 1 donc ça fait 5 et V2 vaut 2 moins 11 fois 1 2 moins 11 ça fait donc moins 9 ça veut dire que et bien la matrice V c'est donc 5 moins 9 on peut vérifier rapidement ça donne A 6 moins 11 5 moins 9 c'est bien des entiers et si on fait le produit en croix 6 fois 9 donc ça fera moins 54 plus 55 ça donnera bien 1 question 3 donc ici on pose U 6 moins 11 V5 moins 9 c'est ce qu'on a trouvé d'ailleurs et on va montrer que la matrice A est inversible et on va donner sa matrice inverse 1 moins 1 alors il y a plein de méthodes on peut utiliser la calculatrice pour trouver la matrice inverse et comme ça après on vérifie que c'est bien la matrice inverse alors on va prendre une casio de toute façon vous savez tous utiliser les matrices ici je n'ai plus de matrice c'est une matrice de 2 voilà je valide je rentre les coefficients donc 6 moins 11 ah non c'est dans la horizontale c'est vrai 5 moins 11 moins 9 donc ça ça s'appelle la matrice A je sors de là et donc ici et bien option matrice matrice donc elle s'appelle A puissance moins 1 si un résultat c'est qu'elle est inversible alors je vais noter ça et on va montrer que cette matrice là c'est bien la matrice inverse de A donc on ne dit pas que c'est à moins 1 donc on va dire soit on va l'appeler B matrice moins 9 11 moins 5 et 6 et bien on va calculer A fois B A fois B 6 fois moins 11 5 fois moins 9 donc on fois cette matrice et on va vérifier que ça fait l'identité donc on fait le produit je pense que vous savez faire des produits mais on va quand même si on bascule moins 54 plus 55 ça fait 1 ensuite 99 moins 89 ça fait 0 et on fait pareil avec l'autre colonne la deuxième donc moins 5 6 donc moins 5 fois 6 30 plus 30 0 55 moins 54 ça fait on trouve bien l'identité très bon signe identité donc en dimension 2 et on fait pareil B fois A et vous allez vous vérifiez ça et ça donne bien l'identité en dimension 2 donc A fois B est égal à B fois est égal à l'identité donc A est inversible et A-1 vaut donc la matrice que j'ai appelée B ce qui aurait fait le déterminant et bien on peut une propriété je vais peut-être vous la donner une propriété on prend une matrice A A B C D on appelle déterminant de A le produit AD moins le produit BC on revient le D de A dans le texte et bien la propriété c'est que si déterminant de A est différent de 0 et bien A est inversible et même je peux vous donner la formule et A-1 c'est donc 1 sur dette de A déterminant de A fois une matrice qu'on fabrique à partir de A on inverse ces deux coefficients diagonaux donc D et A sont inversés pour les autres on les laisse à la même place mais on rajoute un moins d'accord alors il faut s'en rappeler sinon il vaut mieux bien refaire ce que j'ai fait en premier c'est plus simple d'accord donc ici on va vérifier regardez ce que ça donne A c'est 6 5 moins 11 moins 9 donc je calcule déterminant de A 6 fois moins 9 moins 54 moins moins 55 moins plus 59 ça fait 1 donc c'est différent de 0 et donc et bien A est inversible et l'inverse de A donc nous avons 1 sur D de A donc 1 sur 1 fois on inverse A et D donc on avait 6 moins 9 donc ça fait moins 9 et 6 et ensuite le 5 et le 11 on les laisse mais on change leur signe donc moins 5 et 11 et vous voyez regardez c'est ce que la calculatrice m'avait donné alors ça c'est une méthode que je ne conseille pas forcément alors si vraiment vous êtes sûr de vous vous pouvez l'utiliser en rappelant peut-être quand même bien la propriété d'accord sinon bah écoutez vous utilisez la machine elle vous donne l'inverse et vous vérifiez juste que les produits donnent bien l'identité question 3B donc on prend l'élément de R et on a X égale à U plus BV on va transformer ça matriciellement donc ici ça veut dire que X est égal à A fois donc 6 moins 11 plus B fois 5 moins 9 d'accord ensuite à côté je vais calculer A fois AB ça donne donc 6 moins 11 5 moins 9 fois le vecteur colon AB donc ça va me donner un produit simple à faire ici je mets A et B 6 fois A plus 5 fois B et en bas moins 11 A moins 9 B effectivement et bien c'est bien égal ici si vous regroupez ça ça fait bien 6 A plus 5 B et moins 11 A moins 9 B et donc ici c'est bien égal à et donc grand X donc c'est ce qu'il fallait démontrer c'est parfait maintenant on va utiliser tout ce qu'on a fait déduire des questions précédentes que et bien il existe un nul de coupe d'anti AB tel que X égale AU plus B d'accord et donc ça veut dire d'après la définition que U et B est une base de R ça veut dire qu'ici on prend donc soit X appartenant à R d'accord donc eh bien on va résoudre X égale donc X égale AU on va essayer d'être clair X égale AU plus B V et donc équivalent à ce qu'on vient de faire c'est que X égale A fois AB et là je vais utiliser l'inverse je vais multiplier des deux côtés je peux et donc c'est une application j'aurai A moins 1 fois X qui va être égale à A moins 1 fois A fois AB et A moins 1 fois A définition de l'inverse et donc ça implique ici et donc ça implique que A moins 1 fois X va être égale à l'identité parce qu'A moins 1 fois A c'est l'identité en dimension 2 et l'identité en dimension 2 quand on multiplie ça ne change rien et donc A moins 1 fois X est égale AB et comme ça vous venez de trouver AB le couple AB il va falloir calculer A moins 1 fois X et donc ici on va peut-être calculer ce produit carrément ça sera fait donc ça veut dire que AB est donc égale alors l'inverse je l'ai là au moins 9 11 moins 5 6 fois X X c'est un élément de R donc X je vais l'appeler X1 X2 d'accord grand X c'est X1 X2 je fais le produit ça donne donc moins 9 X1 moins 5 X2 11 X1 plus 6 X2 effectivement et bien ce couple il est unique il dépend de X1 et X2 mais il est unique d'accord et donc si on veut conclure si on pose grand X égale X1 X2 alors A vaut moins 9 X1 moins 5 X2 et B vaut 11 X1 plus 6 X2 et c'est bien unique et on a terminé cette question C et maintenant on nous demande de tester ce qu'on vient de faire déterminer le couple AB lorsque X est la matrice 2-3 donc deux méthodes soit vous utilisez les formules que je viens de donner soit on sait que donc le couple AB on vient de démontrer ça tout à l'heure le couple AB c'est donc A-1 fois la matrice X donc A-1 fois 2-3 donc je vais réécrire A-1 c'est donc moins 9 11 moins 5 6 fois 2-3 on fait le produit moins 18 moins 15 et 2 fois 11 22 plus 18 ce qui donne donc moins 33 28 et 12 22 et 18 ça fait 40 si vous utilisez mes formules ça veut dire que X1 vaut 2 et X2 vaut 3 et donc A vaut moins 9 fois 2 moins 5 fois 3 on retrouve moins 18 moins 15 évidemment et B vaut donc 11 fois 2 plus 6 fois 3 ce qui fait 22 plus 18 ça fait donc effectivement 43 et l'exercice est terminé c'est un jouet exercice sur les matrices quand même il y a du travail c'est assez long finalement pas de grandes difficultés mais exercice tout en progression voilà je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501